Radio-Tam-Tam, la parole est une force. Radio-Tam-Tam, la parole est une force. Revue de presse du 27 octobre 2002. La revue de presse hebdomadaire d'un aperçu de l'actualité africaine va bientôt commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très très ravie de vous retrouver ici. Je suis ravie de vous présenter cette revue de presse de Radio-Tam-Tam à nouveau pour notre série sur la revue de presse des médias africains numéro 088. du 27 octobre 2022. Bien, commençons. Que le temps soit à la paix. Cette revue de presse aperçue de l'Afrique vous donne des informations à connaître sur les nouvelles d'Afrique. Voici ce que vous devez savoir en ce jeudi. L'actualité dominée par l'Afrique orientale. Tigre. La voix de l'Amérique écrit Tigre. Des crimes contre l'humanité commis par toutes les parties, selon un MC. Des crimes contre l'humanité ont été commis par toutes les parties en toute impunité. Non, le conflit qui ravage le nord de l'Ethiopie depuis bientôt deux ans a déploré mes crédits Amnesty International qui n'excluent pas un génocide. Depuis le début en novembre 2020 de la guerre dans la région septionale du Tigre, l'ONG a recensé de nombreuses violations des droits humains, y compris des viols, des violences sexuelles, des pillages, des cas de torture et d'exécution extrajudiciaire. A souligné Fézéa, Téclair, chercheur et spécialiste de l'Ethiopie et de l'Ethiopie à Amnesty International lors d'une conférence de presse en Europe. Toutes les parties tigriens, Amara, les milices et les forces de sécurité de la région éponyme voisine du Tigre, érythriens, ont commis de graves violations des droits humains et des crimes contre l'humanité. Et c'est en toute impunité à avancer M. Téclair, affirmant que ces exactions ont commencé dès le début du conflit. L'Afrique de l'Ouest, Mali, demandez que Au Mali, la sécurité s'est fortement dégradée depuis l'arrivée de Wagner selon les Etats-Unis. Les Etats-Unis considèrent que la sécurité s'est considérablement détériorée au Mali depuis que la jeune a fait appel selon eux aux mercenaires de la société russe Wagner, a dit, le sous-secrétaire d'État américain Victoria Nuland, mercredi 26 octobre. La jeune de Marienne a fait venir Wagner et le terrorisme a empiré de façon considérable. L'a déclaré lors d'une visioconférence Mme Nuland de retour d'un déplacement au Sahel, y compris au Mali, entre le 16 et le 20 octobre. Elle fait état d'une augmentation d'environ 30% des actes russe au cours des six derniers mois. Ce propos contredise ceux des militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 dans ce pays secoué depuis 2012 par la violence et la propagation d'adix. Les autorités maliennes se sont détournées depuis un an de l'allié français et de ses partenaires et tournées vers la Russie. Elles récupèrent avoir inversé la tendance sécurité et avoir mis en débandade les groupes djihadistes. Les États-Unis, la France et les Occidentaux accusent la jeune des êtres adjoints de servir de la société de sécurité Wagner aux ajustements décriés. Les autorités maliennes démentent et parlent de coopération avec l'armée russe au nom d'une relation ancienne d'État à État. L'Afrique de l'Ouest, Mali, la voix de l'Amérique écrit L'État malien ne protège pas assez les tribus trois règles selon Human Rights Week. Des groupes armés affiliés à l'organisation islamique ont massacré des centaines de villageois depuis le début de l'année dans le nord du Mali de manière apparemment systématique. Et les autorités n'en font pas assez pour protéger les civils à l'être humain. Des dizaines de milliers de villageois ont été poussés à fuir ailleurs au Mali ou vers le Niger voisin après avoir perdu leur bétail et tous leurs biens dans ses attaques commises. Depuis mars, dans les régions de Manaka et Gao, dit l'Organisation de défense des droits de l'homme dans un rapport. Elle souligne que les exactions ont en grande partie visé des d'Aouzawa, une tribus trois règles. Elle souligne aussi que de vastes pannes de territoires sont passées sous la coupe des groupes affiliés à l'organisation de l'État islamique au Grand Sahara. Les djihadistes ont mené des attaques terrifiantes et apparemment coordonnées contre des villages. Massacre des civils, biens des maisons et des prisons, les biens, a dit l'organisation. L'Afrique centrale, le Tchad, l'ONG survie, demande la fin de la coopération militaire franco-tchadienne. L'Association de survie dénonce l'hypocrisie française dans le dossier tchadien. Suite aux violences qui ont ensanglanté les manifestations du 20 octobre, qui ont fait officiellement 50 morts et 300 blessés, Paris avait condamné l'utilisation d'armes, l'État contre les protestateurs et assuré que la France n'avait joué aucun rôle dans ces événements. L'organisation suivie, elle, rappelle les liens stratégiques avec le Tchad, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Pour Amar Gayeux, membre de survie et chargé du dossier tchadien, les Français doivent aller beaucoup plus loin dans leur condamnation de la répression. On souhaiterait un positionnement beaucoup plus clair, moins hypocrisie, c'est-à-dire que dans la mesure où la France maintient une coopération militaire et policière depuis des années avec ce pays, et surtout en soutien diplomatique et financier, il faudra que la France se positionne clairement et cesse de cautionner ou de laisser faire, on attend des sanctions fermes. C'est-à-dire la fin de la coopération militaire et policière et la fin du soutien diplomatique. Les experts demandent la libération immédiate des manifestants détenus près d'une semaine après des manifestations violemment réprimées au Tchad. Les experts indépendants de l'ONU et de l'Union africaine ont réclamé mes crédits la libération immédiate des manifestants détenus. Nous exhortons les autorités à libérer rapidement ces personnes dont le seul crime est celui d'avoir exercé leurs droits à la liberté de réunion pacifique et demandons à toutes les parties de désormais faire preuve de retenue, ont affirmé dans un communiqué Clément Niatolossi voulait rapporter spécial pour les droits à la liberté de réunion pacifique et de l'association et Rémi Ngoïeu-Lugu, rapporter spécial de la Commission africaine sur les droits de l'homme et des peuples sur les droits des défenseurs des droits humains. Selon l'espèce indépendante de l'ONU et de l'Union africaine, des centaines de personnes auraient été arrêtées arbitrairement lors de ces manifestations. Le 20 octobre, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale, Jeminda et dans plusieurs autres villes à travers le pays afin d'exprimer leur soutien pour une transition à une démocratie dans le pays. Les forces de l'ordre auraient violemment dispersé les manifestants, les manifestants y compris palusards de gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles l'Afrique de l'Ouest nigérienne. Les autorités nigériennes nient toutes bavures lors d'une riposte à une attaque terroriste. Les aéronefs de l'armée nigérienne ont détruit des refuges de Gadi sur un site clandestin d'orpaillage proche de Tamou à la frontière avec le Burkina Faso. L'armée a affirmé y avoir tué sept diadis. Les diadis ont été délogés d'une forêt près de deux hélicoptères de l'armée nationale au cours du ratissaterrestre et aérien dans le parc animalier. Ces opérations faisaient suite à l'attaque du poste de police de Tamou où deux policiers ont trouvé la mort. Pour chasser par air et par terre, selon une source sécuritaire, les terroristes se sont dirigés vers un site d'orpaillage candestin très actif selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. L'ennemi, clairement caractérisé par les reconnaissances aériennes, avait été repéré en train de transporter dans ces hangars des matériels pris lors de l'attaque du poste de police de Tamou. L'ordre a alors été donné immédiatement aux ailleurs neufs de détruire les ennemis et la ringard refusent. Le bilan officiel est de 7 puits et 24 blessés armés dans les hôpitaux de la préfecture de Saint-Etignan. L'Afrique, toujours, est de ses ravis au capi écrit. Le pape François, je déploie vivement l'agression inacceptable de Maboya où des personnes sans défense ont été tuées. Le pape François a dénoncé, mercredi 26 octobre, l'incursion armée des ADF à Maboya dans le territoire de Béni-Nord-Kivu dans la nuit de mercredi à jeudi 20 octobre. Au cours de l'audience générale de mercredi à la place de Saint-Pierre à Vatican-Rome, le souverain pontife a condamné cette attaque qui a coûté la vie à cette civile, dont une religieuse, médecin au centre de santé de Maboya, rapporte Vatican News. Le souverain a prié pour les 7 personnes tuées, dont la religieuse, médecin la sœur Marie-Sylvie Kawule Vakazukiraki, membre de la congrégation des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au temple de Béni-Boutambo dont le corps a été retrouvé calciné au centre de santé de Maboya. Je déploie vivement l'agression inacceptable qui s'est déroulée ces derniers jours à Maboya, dans la province du Nord-Kivu, où des personnes sans défense ont été tuées, dont une religion travaillant dans le domaine de la santé, a déclaré le pape François. Il a notamment prié pour cette région de l'Est de l'Afrique démocratique du Congo, ensanglantée par l'insécurité, l'Afrique de l'Ouest, Bénin. Au Bénin, une nouvelle loi respecte grandement le droit de grève. Le président béninois Patrice Talon a promulgué la loi modificative qui retire le droit de grève au port de l'aéroport, à l'aéroport de Cotonou, au pétrolier. Elle a été élargie à d'autres secteurs. Ce projet a vu le jour au lendemain de la grève des contrôleurs aériens qui a paralysé l'aéroport international de Cotonou. Fin septembre, en 2018, les travailleurs des hôpitaux de la justice et de la sécurité avaient déjà perdu leur droit de grève. La loi a été promulguée le 19 octobre, une semaine après le vote des députés. Ils sont concernés par cette interdiction de grève les fonctionnaires du port et de l'aéroport de la capitale, ainsi que les pétroliers. Et on découvre dans le document que les secteurs de l'eau et de l'énergie sont sur la liste. Cette loi modificative s'applique également aux salariés de l'entité ou organismes internationaux. Ces secteurs sont sensibles et doivent être mobilisés en permanence, justifie le gouvernement. Il est aussi mentionné que la grève de solidarité n'est pas autorisée non plus. L'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Le Monde écrit Au Sénégal, un contrat sécrétien avec un sulfureux vendeur d'armes nigérien déjà mis en cause en 2020 dans le cadre d'une fraude de plusieurs dizaines de millions de dollars liés à un contrat d'armement dans son pays d'origine, le Niger. Aboubacar, il m'a dit « Petit Boubée, j'aurais fait parler de lui au Sénégal cette fois-ci. » Nos partenaires de l'organisation Screams and Corruption Reporting Projects ont eu accès en contrat les 50 de nouvelles malversations de ce tome d'affaires, également recherchées par le Nigérien pour d'autres dossiers. L'Afrique, publié mardi 25 octobre sur le site de l'OCCRP, affirme en effet que le ministère sénégalais de l'Environnement a signé début 2022 un contrat d'une valeur de 77 millions de dollars pour notamment l'achat de fusils d'assaut, de pistolets semi-automatiques et de munitions. Le fournisseur et signateur est l'avis commercial brocaire d'une société quasiment inconnue sur le marché, créée quelques semaines avant que cet accord soit conclu. L'Afrique de l'OECD et Afrique News Écris Le président de la CEDEAO s'engage dans un partenariat stratégique avec Kiev. L'Afrique porte la paix et veut rapprocher ceux deux pays frères, l'Ukraine et la Russie, à assurer mes crédits. Le président en exerce de la Communauté Économie des États de l'Afrique de l'Ouest, le Bissau guinéen Imaro Sissoko Ambalo lors d'une visite en Ukraine. Premier président africain à se rendre à Kiev depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, M. Ambalo a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au lendemain d'une visite en Russie où il s'est également entretenu avec le président Vladimir Poutine, ce n'est pas juste des engrais, des fertilisants et des céréales dont l'Afrique a besoin. L'Afrique aussi porte la paix et veut rapprocher les deux frères qu'on puisse vraiment trouver un chemin pour la paix entre la Russie et l'Ukraine, a dit le président de la Kinebissel lors d'un point de presse avec M. Zelensky. M. Zelensky s'est monté plus sceptique sur l'idée d'un dialogue avec M. Poutine en ce qui concerne les signaux de la Russie, mais que M. le président de la Guinée-Bissau a transmis à la Russie veut établir le dialogue, mais pour établir le dialogue entre les deux États, il est nécessaire que l'un d'entre eux ne frappe pas les fractures de l'ordre, a estimé de son côté le président ukrainien. Ouf ! L'Afrique du Sud, la voix de l'Amérique a écrit « Risques d'attentat » à Jeunesse-Bruns. Le gouvernement très préoccupé. Le gouvernement au Sud-Afrique s'est dit très préoccupé, j'ai dit par le risque de terrorisme. Au lendemain d'une alerte de l'ambassade américaine évoquant un risque d'attentat samedi dans le nord de Jeunesse-Bruns, le terrorisme reste une grande menace au sujet de laquelle la communauté mondiale doit collaborer à plaider la ministre des Affaires étrangères Naldi Pandor dans son communiqué publié, avant la visite du premier ministre espagnol Petro Sanchez à Petroia. Nous sommes très préoccupés par le terrorisme appel à l'air dont l'ambassade des États-Unis nous a informés. Il est clair que nos organes de sécurité sont attentifs à cette question, a-t-elle ajouté l'ambassade américaine à Petroia, avait publié la veille sur son site un avis provenant que son gouvernement avait reçu des informations selon lesquelles les terroristes pourraient prévoir de mener un attentat ciblé de large rassemblement dans le périmètre autour de Sancton-Griban-Dieu au nord du centre de Jeunesse-Bruns. L'Afrique dépêche de Brazzaville écrit « Émirats Arabes Unis, visa suspendue pour les ressortissants d'une vingtaine de pays africains » Les autorités des Émirats Arabes Unis ont annoncé une interdiction de visa à une vingtaine de nationalités souhaitant se rendre à Dubaï avec effet immédiat. Aucune raison officielle n'a encore été fournie pour justifier cette raison. Les ressortissants d'une vingtaine de pays ne pourront plus recevoir de visa pour ces journaux aux Émirats Arabes Unis ont indiqué les autorités du pays « Nous suspendons les demandes de visa de 30 jours pour les ressortissants de ce pays » à compter du 18 octobre 2022 a-t-il été indiqué dans un courrier officiel mentionnant la liste des pays concernés parmi eux, 19 sont africains, Ghana, Sierra Leone, Soudan, Cameroun, Nigeria, Libéria, Burundi, Guinea, N'Gamba, Togo, République démocratique du Congo, Sénégal, Bernard, Côte d'Ivoire, Congo, Rwanda, Burkina Faso, Guinée du Sceau, Coman. La République dominicaine est la seule nation hors d'Afrique à faire l'objet de cette réduction. Les annonces de voyage avaient déjà pu constater que les demandes de visa émanant de cette nation avaient été rejetées par les autorités, parfois sans aucun motif ne soient communiquées, ni aucune raison n'a encore été fournie pour justifier cette décision visant la vingtaine de pays. Les autorités des Émirats Arabes Unis avaient indiquées par le passé considéraient certains d'entre eux comme une menace. Outre les menaces pour la sécurité des Émirats, les autorités avaient également mis en avant le fait que beaucoup de touristes séjournaient illégalement dans le pays au lieu de retourner chez eux. L'Afrique de l'Ouest, Logana et la Côte d'Ivoire, Afrique en nous écrit, les géants africains du cacao boycottent un sommet à Bruxelles. Logana et la Côte d'Ivoire boycottent les réunions de la Fondation Mondiale du Cacao sur la durabilité de la Femme qui se tiennent cette semaine à Bruxelles. Les deux principaux producteurs mondiaux du cacao accusent les multinationales du chocolat et les négociants de bloquer les mesures visant à améliorer les revenus des producteurs. Les deux pays représentent environ deux tiers de la production mondiale de cacao mais les agriculteurs gagnent moins de 6% des revenus d'une industrie évaluée à plus de 5 milliards de dollars par an. 14 organisations de la société civile du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont apporté leur soutien au boycott. Affirmant que les agriculteurs ont toujours été lésés en matière des prix. Les pressions sur les récoltes pèsent sur les prix du cacao en raison des craintes que l'inflation d'incite les consommateurs à réduire leurs dépenses notamment leur achat de chocolat. Terminons par le changement climatique, par le changement cosmétique, Africa et Cré. Forum sur les systèmes alimentaires, sociétés civiles et religieux dénoncent un changement cosmétique. Les agriculteurs, la société civile et les leaders religieux de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique considèrent le double changement de nom de la révolution verte comme un aveu des chefs. Une distraction cynique et rejettent la nouvelle stratégie proposée par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Agra, ils l'ont fait savoir dans un communiqué de presse dans lequel ils précisent que le double changement de marque voit le nom du forum africain pour la révolution verte devenir forum sur les systèmes alimentaires en Afrique. Dans le même temps, dévoile-t-il, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique insiste désormais pour n'être connue que par son acronyme agra. Sans les mots révolution verte dans son nom, avant de préciser que les deux organes de la révolution verte tentent de se distancer du projet d'agriculture industrielle qui a échoué tout en continuant à faire comme si rien n'était. C'est ainsi que la société civile et les chefs religieux ont rapidement dénoncé ce changement cosmétique. Selon Anne Maeda de l'association kenyane pour la biodiversité et la biosécurité, la grave ne fait que mettre de nouvelles étiquettes sur les politiques ratées du passé. Vous pouvez sponsoriser notre revue de presse avant de nous rejoindre. Je pense que le journalisme n'est pas un métier, c'est une responsabilité. La disparition du journal factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. La station Radio Tam Tam travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne fait. Notre rôle de recherche de la vérité et de la responsabilisation des personnes au pouvoir est plus importante qu'il ne l'ait jamais été. Nous pouvons le faire avec le soutien de nos lecteurs et d'usiteurs. Votre soutien qu'on fait un don au journal du public aujourd'hui. Abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur la qualité africaine des pays du continent africain. Abonnez-vous à notre postcard de podcast. Encore sur notre plateforme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tamta. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tamta. Rejoignez-nous, commentez, partagez avec vos proches et vos amis. Envoyez-nous des nouvelles, des commentaires. Il y aura beaucoup à voir. Retrouvez-nous également sur Radio Tamta. Un, nos objectifs. Car ensemble, on peut faire bouger les lits et faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par Félicité Vincent et Gilles Labotte à la technique. A bientôt. Radio Tamta. La parole est en force.